Aujourd'hui on va parler de fermes dignes d'un scénario de science-fiction, c'est ce qu'on appelle les fermes verticales. L'idée c'est de recréer les conditions extérieures dans un environnement contrôlé avec des LED qui vont venir simuler la lumière et de la culture hydroponique qui va permettre de nourrir les plantes. C'est le concept de Jungle, une start-up créée en 2016 et on est aujourd'hui avec son co-fondateur Gilles Dreyfus. Bonjour Gilles. Bonjour. Alors vous, vous pouvez tout cultiver grâce à ces fermes verticales parce qu'il y a quand même certaines cultures qui nécessitent beaucoup d'espace, à quel type de plantes vous vous intéressez ? Alors agronomiquement et techniquement on peut tout faire pousser, tout est possible. Maintenant il faut que c'est un sens économique. Chez Jungle on a une approche qui est unique, c'est qu'on est sur une approche holistique du corps humain. Donc on fait pousser des plantes, des fruits et des légumes pour la nutrition, donc tout ce qui est agroalimentaire, mais aussi des fleurs et des plantes rares et moins rares pour l'industrie de la cosmétique et du parfum. Alors ces fruits, ces légumes, ces céréales, vous les vendez à la grande distribution, entre avec Monoprix, Grandfrais ou encore Intermarché. Donc combien de points de vente êtes-vous présents aujourd'hui uniquement en France ? Alors on est uniquement en France pour l'instant, on compte faire autrement dans un avenir très proche, mais aujourd'hui on est dans un 800 points de vente, comme vous avez cité, avec des clients comme Monoprix et Grandfrais, Grandfrais étant notre meilleur client. Et on vend chez eux une gamme d'herbes aromatiques, de salades et de jeunes pousses. Et donc sur les herbes aromatiques, c'est le 80-20 des herbes aromatiques, donc ciboulette, persil, coriandre, basilic et menthe. Et vous l'avez dit, votre solution, elle peut être aussi utilisée pour d'autres applications, comme l'industrie de la cosmétique, de la parfumerie. Vous pourriez travailler avec des acteurs comme Gibaudan, Firmenich ou encore L'Oréal, pour pourquoi pas développer des parfums, des soins ? Est-ce qu'on travaille déjà avec eux ? On est commercialement actifs avec un grand nombre de maisons de parfums et de cosmétiques. Notre partenaire le plus proche dans le parfum est la maison Firmenich, comme vous le citiez, puisqu'ils sont actionnaires de Jungle. Et on a d'ailleurs développé avec eux le premier extrait naturel de Muguet au monde. et ce Muguet va être utilisé dans un parfum qui va sortir au mois de juin, avec une grande marque de luxe française. Que vous pouvez nous citer aujourd'hui, non ? Non, malheureusement pas encore. C'est eux qui vont avoir la primeur sur cette communication. Donc je ne peux rien dire pour l'instant, je suis désolé. Très bien, vous reviendrez sur BFM Business pour nous l'annoncer. Merci en tout cas Gilles Dreyfus, co-fondateur de Jungle.